bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un nouvel épisode toujours sur la même partie et oui pour l'instant j'ai réussi à éviter la baston en direct avec les piglins dans le dernier épisode et je dois vous avouer que ça m'a un petit peu refroidi sur mes prétentions pour aller visiter le nether et de prendre ce portail donc je vais attendre un petit peu et en attendant bah écoutez vous voyez j'arrive presque à mon centième jour en hardcore et je après avoir été faire un petit tour dans le village par là bas je suis revenu ici pour essayer de régler donc toujours le problème de ces villageois là qui veulent absolument se rendre dans ces lieux là ce qui entraîne le déplacement des golems mais bon en même temps ça met pas trop le bazar donc on va les laisser comme ça j'ai fait quelques aménagements que je vais vous vous faire découvrir et puis surtout on va aller faire un petit tour parce que j'ai découvert un bateau un bateau échoué et dans ce bateau et bien j'ai trouvé une carte de trésor et comme vous pouvez le voir j'ai été faire un premier repérage et je sais à peu près où se trouve le trésor mais ça sera l'objet de de cet épisode de partir à la recherche du trésor caché en attendant on va la ranger et je vais vous montrer ces installations que j'ai mis en place et qui me permettent comme vous pouvez le voir de fabriquer de faire transformer voilà tous les minerais que j'ai récupéré dans cette machine qui donc là va se remplir comme vous pouvez le voir alors elle se remplit et elle transforme automatiquement elle transforme automatiquement le métal choisi en lingots sauf que quand elle va arriver à 64 je vais la bloquer et de cette manière là je vais récupérer l'expérience tirée de cette transformation donc ici je rentre dans l'entonnoir voilà je suis à 64 je le bloque et maintenant les lingots vont se mettre ici et je reviendrai tout à l'heure les récupérer et récupérer par la même occasion toute l'expérience niveau 40 bientôt 41 donc ça marche pareil ici pour d'autres matériaux donc je mets du sable je mets de de la roche enfin on va dire des de la pierre qui se transforme en roche et tout ça ça me permet de remplir cette partie là que j'amènerai plus tard après dans l'autre village voilà ici il ya un bac de récupération parce que bien entendu il ya beaucoup plus de de minerais à récupérer surtout avec le cuivre quand on se fait une petite descente voilà donc ça c'est les deux appareils que j'ai mis en place le premier l'original il est ici et là il tourne il a fini de tourner voilà et donc je récupère toute l'expérience et je vais pouvoir le mettre ici voilà et vous voyez j'ai fait tourner aussi pour du vert tout à l'heure voilà donc là tout est vide il n'y a plus rien nulle part ah bah si il en reste encore un peu alors on va le faire tourner et donc là ça va stocker jusqu'à ce que les 14 soit terminé par ici vous allez pouvoir découvrir une nouvelle bannière j'ai croisé quelques quelques pillards qui s'en sont pris une petite voilà quelques plantations les cerisiers descendent au fur et à mesure vous avez vu l'élevage intensif ici donc à chaque fois que je récupère toutes les graines ça va me permettre de faire un bon coup de nourriture pour toutes les poules les poules qui maintenant sont tellement nombreuses elles meurent en s'étouffant les unes les autres quand elles se retrouvent dans un coin comme celui là si je si j'y allais avec des graines voilà donc on va éviter pour l'instant je n'en ai pas besoin ici des bacs qui me permettent pas des chaudrons qui me permettent de récupérer la lave qui coule de là haut la lave que j'ai installé vous voyez comme ceci est complètement protégé parce que bas s'il ya une ouverture la lave met le feu tout autour d'elle et de cette manière si elle ne le fait pas voilà donc mes quatre seaux peuvent se remplir alors c'est pas super rapide je pourrais rajouter éventuellement des éléments en dessous mais bon c'est pas ultra nécessaire je pourrais en rajouter trois ici mais ça me demanderait de rajouter encore quatre chaudrons bon je ne sais pas pour l'instant on laisse comme ça je suis pas en manque de carburant on va dire pour mes différents fours du côté du village et bien écoutez c'est un peu compliqué comme certains villageois se retrouvent coincé là-haut et bien d'autres vont prendre leur place et il faut repartir à zéro mais j'ai encore donc des fléchis et là vous voyez il en manque un là-haut c'est voir si je peux les faire descendre mais c'est redescendre pour qu'ils remontent ensuite alors qu'est ce qu'ils vont faire alors lui il n'a pas de métier et par où il part j'en sais rien le bibliothécaire m'intéresse toujours aussi peu mais c'est pas grave lui va faire quoi qu'est ce qu'il va devenir j'en sais rien potentiellement il n'y a pas de métier non occupé ici pas de bêtise fléau des arthropodes alors j'ai tenté voilà j'ai tenté d'essayer de récupérer il s'en va et puis il s'en va pour toujours donc j'en ai marre donc je disais j'essayais de récupérer le bibliothécaire qui pourrait me donner un raccommodage mais jusqu'à présent ça n'a jamais marché alors lui il vient là qu'est ce qu'il va faire bah voilà n'importe quoi tu redeviendrais un armurier pourquoi pas allez ce n'était pas prévu mais on va faire ça voilà voilà ici vous voyez le stack de blocs de charbon et là on va dépenser tout ça pour fois j'ai pas vraiment envie de le faire maintenant allez non on fera ça plus tard on verra ce qu'il en ce qu'il en a bien ce qui sera intéressant c'est de savoir si là haut je ne sais pas qu'est ce qu'il fait là haut combien il y en a ah il y en a un autre on va aider là bas bon allez on s'en préoccupe pas trop on a de la nourriture non je vais pas emmener ça avec moi ça on transforme en blocs de cuivre ça nous permettra de faire des belles constructions à notre retour pourquoi j'ai embarqué ça mais c'est pas vrai alors c'est un peu le problème de l'élevage intensif là bas c'est que il suffit juste de passer à côté et on se retrouve avec des stacks pas possible ça je vais les laisser ici je pense que je n'aurais pas besoin dans mon expédition donc là l'idée c'est de partir en expédition allez on récupère quand même hop parce qu'ici ça va bientôt être fini pourquoi c'est encore dedans j'en sais rien je peux les mettre tout de suite dedans comme ça bah oui parce que je l'ai fermé voilà bon allez hop arrêtons de passer du temps ici et allons donc voir cette île avec son trésor caché les animaux je les laisse par ici je vais pas les emmener avec moi en bateau le portail je le laisse aussi de côté j'ai franchement pas envie d'y retourner ou alors il faudra que je sois encore plus équipé qu'aujourd'hui mais le piglin un peu bas en mode barbare là il m'aurait donné un coup de hache supplémentaire et j'étais mort donc non merci c'est bon on évite allez passons par là et allons hop chercher l'embarcation voilà c'est par ici j'étais parti et vous voyez j'ai encore d'autres animaux que j'ai laissé là voilà donc j'étais parti par ici et j'ai trouvé un bateau échoué là bas bateau dans lequel j'ai trouvé du sapin du chêne noir donc j'ai fait un petit peu le plein j'ai laissé ça ici et puis comme j'ai trouvé cette carte je me suis dit je vais y aller enfin je vais m'approcher je vais essayer de voir un peu à quoi ça ressemble autour de ça et finalement j'ai trouvé que c'était pas si loin que ça donc l'expédition vous allez voir elle est toute simple et elle m'emmène vers cette drôle d'installation j'étais déjà venu une première fois parce que je me demandais ce que c'était que c'est une sorte d'animal avec son long cou et en fait non c'est rien du tout c'est juste une une génération de voyez une génération de pierre de roche de terre et de sable et on s'approche on s'approche on s'approche pour se rendre compte que voilà on y est le trésor est par ici voilà donc pas très loin et donc c'est un trésor enfoui donc il va être dans cette zone de sable voilà donc potentiellement plutôt par là si j'enlève si j'enlève un plat ceci et que je mets comme ça pardon comme ça voilà on voit que je suis presque parfaitement dessus ça va être par là voilà donc on va essayer de prendre le temps de chercher tout ça certainement en mode accéléré parce que sauf à avoir beaucoup de chance je ne le trouverai pas du premier coup et ben voilà je pensais que ça serait un peu plus compliqué mais non finalement c'est trouvé allez hop on peut se rééquiper le trésor est là n'oublions pas de faire le plein de tout le sable que l'on va aller transformer ensuite en verre même si pour l'instant j'ai aucun cartographe qui n'en veut hop c'est bon encore un peu là bas pas tant que ça et ici c'est joli des cristaux du coeur de la mer de la morue cuite alors moi ça me servira pas si j'allais dire je pourrais le donner aux chats mais non en fait les chats ils veulent pas quand c'est cuit allez on récupère ça avant que le soleil se couche ouais et on rentre tout de suite parce que en fait je vais éviter de partir trop à l'aventure par ici surtout en pleine nuit parce que vous allez voir on va y revenir tout à l'heure enfin après avoir dormi c'est une zone où il y a pas mal de choses à découvrir j'ai cru voir même un truc que je n'avais jamais vu donc j'ai envie de vous y emmener mais on va se faire ça tranquillement à l'abri et surtout on va prendre un lit pour pouvoir se poser par là bas si jamais ça dure un petit peu longtemps allez on retourne au village en accéléré et on se retrouve dès que le soleil ce sera levé c'est parti 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 voilà un nouveau jour se lève et on va pouvoir repartir à l'aventure alors ici tout va bien ah oui je ne vous ai pas montré aussi cette installation je ne sais pas si vous vous souvenez ah bah en plus ça fonctionne juste devant nos yeux voilà une machine oh le chien qui se prend le cactus un générateur de cactus voilà tout simplement franchement l'outil indispensable à avoir dans son village bien sûr que non mais que j'ai trouvé je me suis dit tiens comme j'ai du cactus ça permet de faire de la tenture verte vous voyez j'en ai plus alors hop avec ça on est bon on se fabrique un petit lit ici on remet ça en place ici j'ai récupéré donc grâce à un de mes joyeux cartographes j'en ai plus qu'un oh non il faut franchement non je ne vais pas aller les chercher maintenant donc voilà j'ai récupéré une carte de la taiga mais alors quand vous regardez vous voyez le petit point tout blanc en bas je suis encore loin d'aller le découvrir celui-là et je vais prendre une carte comme ça parce que potentiellement ça pourra peut-être me servir en attendant je vais laisser ça ici là ça tourne pour rien enfin ça tourne plus on va dire et ici ça tourne comme il faut c'est parfait hop hop allez on part comme ça je laisse le village tel qu'il est et on va essayer d'aller trouver l'emplacement dont je vous parlais tout à l'heure qui se trouve en pleine mer et certainement dans un biome un petit peu différent on va voir ça tout de suite voilà on est paré je vous laisse là les animaux et on se retrouve tout à l'heure alors je vais profiter de cette petite traversée pour vous donner des nouvelles de ma recherche des tattoos dans cet épisode enfin dans cette partie ma neuvième partie j'ai un petit peu laissé tomber cette recherche en me disant que de toute façon si je l'avais pas trouvé jusqu'à présent et surtout dans les épisodes ou dans la partie précédente ou celle d'avant je sais plus c'est qu'ils étaient certainement pas implémentés dans le jeu et bien j'ai trouvé sur le site minecraft.net effectivement une annonce du 13 décembre donc il y a quelques jours une annonce qui disait que effectivement l'implémentation allait se faire elle était en cours donc dans la prochaine snapshot alors je l'espère la semaine prochaine parce qu'il parle des vacances il parle des holidays cette snapshot devrait voir arriver les tattoos et je vais vous mettre quelques images là pendant que pendant que l'on avance dans cette mer pour vous montrer ses avancées donc des avancées où on nous parle du tattoo en lui-même de la puissance de l'armure il parle d'une armure qui serait aussi résistante qu'une armure en diamant pour un cheval alors j'ai jamais testé la résistance d'une armure en diamant mais potentiellement je me dis diamant solide donc voilà ça serait quelque chose d'assez pertinent ça ressemble à une île de attendez on va aller faire un petit détour parce que une île avec que des champignons comme ça ça serait pas une île où on va trouver des des vaches un peu bizarres là alors ça je l'ai vu qu'est ce que c'est que ces lumières blanches jaunes là bas très étonnant je crois que c'est là bas donc vous voyez tout à gauche je dois me rendre mais on va quand même faire un petit détour par là oui c'est ça ce sont bien ces vaches là oh la la mais qu'est ce que c'est que ces trucs voilà donc voilà des vaches avec ah j'aurais dû garder un seau attendez je vais essayer de regarder juste pour voir si ah bah ça donne du lait comme les autres ah non mais c'est vraiment trop bizarre ça et oui bonjour la vache si il peut encore dire une vache j'ose pas manger le boire le lait donc oui un biome très très bizarre je sais pas si sur ce genre de biome il y a des choses à découvrir il va falloir que je me renseigne je vais pas jouer pour l'instant une descente là-dedans et donc c'est drôle de vache faut que je fasse une petite photo oh il y en a plein là-bas en plus c'est vraiment très 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 bizarre bon ça je l'avais vu de loin de très loin en passant parce que j'étais pas passé par ici lors de mon précédent passage mais alors waouh allez on se met en mode comme ça est-ce qu'on peut se faire une belle capture d'écran ouais pas mal ça voilà non on va pas en tuer une non pas comme ça non pas pour l'instant allez donc j'en reviens à mon histoire je crois qu'on peut encore ramasser un seul bon maintenant on sait qu'on pourra ramasser ici mon bateau hop là donc prochain objectif ça va être donc être voilà je pense que c'est par là que je veux aller un de mes prochains objectifs ça va être donc d'explorer le territoire autour de chez moi ou assez loin de chez moi plutôt pour essayer de trouver donc une savane en attendant la prochaine snapshot qui potentiellement devrait avoir lieu devrait être mise en place mercredi donc cette vidéo sera publiée lundi donc potentiellement la vidéo suivante ça sera avec la nouvelle snapshot et donc j'espère que d'ici là j'aurai trouvé le biome savane pour l'instant j'ai l'impression un peu bon un biome savane qui permettra d'aller à la rencontre des tatou alors on est en plein jour c'est parfait ah ils sont là les noïds quand même on les entend et on les voit voilà un ici un autre là oh oh mais très intéressant ça bon j'ai juste du quoi hop on va prendre ça on va prendre ça et on s'installe au dessus voilà alors qu'est-ce qu'il veut lui bah en voilà un de moins un deuxième en moins celui-là on l'entend aussi je l'ai pas vu arriver celui-là et alors celui-là il est très dangereux on va se mettre en mode euh... il est où ? où est-il ? c'est pas lui donc on va se débarrasser de celui-là et l'autre je l'entends mais je le vois pas non là je l'entends plus non là je l'entends plus celui-là ce côté-ci je l'entends il est où ? il est juste en dessous ? non il est là c'est peut-être lui non c'est pas lui non c'est pas lui c'est lui saleté là est-ce que c'était lui le dernier ? j'ai bien l'impression j'en entends encore un mais je sais pas il est plus loin je pense ouais pas si loin que ça et ça y est la nuit arrive je suis trop prudent mais en même temps ça va me permettre oh ! vous l'avez vu le trident ? et en plus là-bas... aïe ! alors c'est quoi qui m'a tiré dessus ? peut-être même pas tiré dessus c'est peut-être juste qui m'a frappé ouh ! ouh ! non là ça marche pas donc je pense que je peux pas dormir ici mais je crois que je l'ai vu oui trident 9 points d'attaque un truc vraiment violent mais qui correspond en fait à mon épée vous croyez que je vais pouvoir dormir là ? si je m'attends un peu plus haut c'est qu'avec la nuit qui tombe c'est même pas la peine je pense qu'ils vont être là non ! il y a des monstres juste à côté c'est parti ! Alors, je vais redescendre dans le bateau, on va vider un petit peu tout ça, le trident Et il faut quand même que je le trouve ce petit trésor là ! Et voilà ! Bon pas génial, génial mais ça, ça peut valoir le coup et nous promettre des jolis petits trésors à venir Allez, ici c'est fait ! Hop, je récupère mon lit et direction le deuxième, je n'étais pas obligé de plonger direct Il est où ? Je l'entends mais je ne le vois pas, il doit être dedans J'ai presque envie de tout démonter Il doit être dedans C'est bien ça Hop Encore un autre Chance de la mer, si je mets les deux en même temps, ça devrait être pas mal ça Petite fusion de ces deux petits trésors, ça pourrait être pas mal Hop là, allez mon bateau, où es-tu ? Te voilà Bien Ouais, je vais quand même aller chercher ça aussi Et merde, il ne fallait pas le casser comme ça Bon, ben voilà, foiré Celui-là, je peux le casser quand même Ah, j'en ai pas Non plus Non plus Voilà C'est quoi ? Prismanine, d'accord, ben c'est bien ça Ok Alors, si ça se casse comme ça, il faudrait que je le prenne avec toucher de soie, peut-être On va en profiter tant qu'il C'est lequel toucher de soie ? C'est lui Hop là Ouais, cette fois-ci je le récupère On est bon Vous avez entendu ce bruit ? J'ai entendu comme du bruit de verre cassé Donc ça veut dire que je suis sur une zone Ou potentiellement il faudrait que je fasse des recherches avec un Comment ça s'appelle ? Un pinceau Oh, c'est très intéressant Donc ça serait une zone un peu archéologique Je crois que c'est ça le terme Ou quelque chose comme ça Bon, et ben superbe Superbe intérêt Voilà On va s'en retourner tranquillement Au village Où on va pouvoir faire de nouveaux plans sur la comète Avec donc une zone ici Très intéressante Pour revenir avec Un pinceau Et faire Peut-être y trouver des Des objets un peu spécifiques Se donner aussi comme objectif De repartir en bateau Avec le nécessaire Donc peut-être un petit peu plus de flèche Parce que là j'ai eu le sentiment Que j'allais en manquer Oh non, ça va en fait J'en ai encore quand même pas mal Donc un petit stock de flèches Pour partir chercher Le biome savane Je suis quand même d'un côté Derrière les cerisiers On a pu voir Je ne sais pas si vous en souvenez Mais Des sommets enneigés Donc la savane est assez éloignée à mon avis Il va falloir que je parte de l'autre côté Et de l'autre côté Ça veut peut-être dire par là Je pense qu'il va falloir que je Je produise un certain nombre de cartes Histoire de ne pas me perdre De retrouver mon chemin Mais tout ça Ça va se préparer Ça va se préparer pour Certainement dans un prochain épisode Je vous épargne le retour Au village Et je vous dis donc A très bientôt Pour de nouvelles aventures Et on passera certainement Le centième jour Ensemble On va se faire Une petite vidéo J'ai survécu 100 jours Sur Minecraft Hardcore Un titre que je trouve très intéressant Et potentiellement Très putaclic Parce qu'en fait vous voyez On peut se faire une partie En mode plutôt cool Comme je le fais Et arriver au centième jour Sans mourir Salut les tortues Sans prendre effectivement Beaucoup de risques Sans faire des grandes constructions Et partir chercher Et partir chercher l'Under Dragon Mais au moins Je fais quand même des trucs Un petit peu Allez A très bientôt Je fais le ménage là dedans Je vais faire plusieurs voyages Je pense Mais on va y arriver Salut à tous Tout ça